Merci pour ta grâce Seigneur, conduis-nous par ton esprit, guide-nous Seigneur Père, notre Roi, que toutes nos pensées te soient totalement soumises Seigneur. Et nous voulons Seigneur recevoir ta pensée, enseigne-nous tes oracles, Père Très-Saint, au nom de Yeshua. Nous voulons vraiment comprendre ta pensée pour cette génération, cette génération perverse et corrompue, cette génération tordue Seigneur. Nous voulons te connaître, au nom de Yeshua. Amen. La chute des étoiles Seigneur, merci pour ton peuple. Alors, il y a une pensée qui me vient. Voilà. Alors, nous sommes dans Luc, chapitre 10. Ça va ? Soyez bienvenus. Luc, chapitre 10. Et vous savez, là, le Seigneur va missionner 70 disciples. Il va les envoyer en mission. Et on va prendre même à partir du verset premier. Or, après ces choses, le Seigneur en désignant aussi 70 autres, et il les envoya deux à deux devant sa face, dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur disait donc, en effet, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Allez, voici, je vous envoie comme des agnons au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, ni ne saluez personne en chemin. En toute maison où vous entrez, dites premièrement paix à cette maison. Et s'il y a là un fils de paix, votre paix reposera en effet sur lui, sinon elle retournera à vous. Et demeurez dans cette maison, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier est digne de son salaire. N'allez pas de maison à maison et dans toute ville où vous entrez et où ils vous reçoivent, mangez ce qui sera mis devant vous et guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume d'Elohim s'est approché de vous. Mais dans toute ville où vous entrez et où ils ne vous reçoivent pas, sortez dans ces rues et dites, nous secouons contre vous-même la poussière de votre ville qui s'est attachée à nous. Toutefois, sachez que le royaume d'Elohim s'est approché de vous. Mais je vous dis qu'en ce jour-là, le sort de Sodome sera plus supportable que celui de cette ville-là. Malheur à toi, Corazin, malheur à toi, Bethsaida, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyre et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties, couvertes dans le sac et assises sur la cendre. C'est pourquoi le sort de Tyre et de Sidon sera plus supportable au jour du jugement que le vôtre. Et toi, Capernaum, qui a été élevé jusqu'au ciel, on te fera descendre jusqu'à l'Hadès. Voilà, la divinité la plus crainte chez les Grecs. Celui qui vous écoute, m'écoute, et celui qui vous rejette, me rejette. Or, celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Or, les soixante-dix revinrent avec joie, disant, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Mais il leur dit, je voyais Satan tombant du ciel comme un éclair. Je voyais Satan tombant du ciel comme un éclair. Déjà ici, on apprend que Satan, il est comme un éclair. Voilà. C'est quand même terrible, ça. Vous voyez la puissance de l'éclair, là ? Voilà. Donc là, on voit déjà qu'on a affaire à un être de lumière. Un être qui était lumineux, un être qui est capable de produire une lumière, mais qui n'est pas une vraie lumière. Voilà pourquoi il se présente, on le présente comme l'ange de lumière. Mais en fait, il n'est pas l'ange de lumière. Il se présente aux gens comme l'ange de lumière. Parce que l'ange de lumière, c'est Yehoshua. Voilà. D'accord ? Mais lui, il se présente comme Yehoshua, au point où il éblouit les gens avec cette fausse lumière. Mais ce n'est pas étonnant si on parle en Europe des siècles de lumière, notamment en France. Voilà. On sait ce que c'est. C'est de la sagesse mystique que Satan a communiquée aux humains. Voilà. Et ça a produit l'athéisme, ça a produit le matérialisme, ça a produit une génération d'athées, une génération des personnes qui se dirigent directement vers l'enfer. Enfin bref. Voilà. Donc on voit ici que le Seigneur envoie les apôtres, il les envoie pour faire l'œuvre, enfin les disciples, pardon, 70 autres, à part les douze. Et il leur donne le pouvoir, nous dit la parole, de chasser les puissances occultes. Alors là, il est question de la manifestation du royaume d'Elohim. Parce que le Seigneur dit, si c'est par le doigt d'Elohim que je chasse les démons, sachez que son royaume s'est approché de vous. Donc le fait de chasser les démons est synonyme de la manifestation du royaume céleste sur terre. Ça c'était quelque chose de nouveau, parce qu'avant, il y avait au choix, les démons n'étaient pas chassés. Voilà. Personne n'a chassé un quelconque démon. Même quand le roi Shaul, Saül, était possédé, David qui avait reçu l'onction royale, ne pouvait pas chasser les démons, il pouvait juste calmer ce messieurs. Vous voyez ? Voilà. De temps à autre, il était un peu tranquillisé, mais le démon opérait de nouveau. Donc il fallait jouer en permanence, mais il ne pouvait pas jouer en permanence. Vous voyez ? Pour calmer ses esprits. Donc là, c'est quelque chose de nouveau que le Seigneur va introduire. N'est-ce pas ? Et il est venu et il a mandaté les gens, il leur a donné le pouvoir, et là ils vont aller à la confrontation maintenant du royaume occulte. C'est possible, Serge, de tirer les rideaux pour ne pas qu'on soit au niveau de l'extérieur, s'il te plaît ? Voilà. À la rigueur, on peut ouvrir le rideau là-bas, le grand rideau. Comme ça, on ne va pas être visible depuis l'extérieur. Voilà. Donc ici déjà, on a cette confrontation-là. Les démons. Et Satan, comme un éclair, il tombe du ciel. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors ici, bien sûr, il n'est pas fait mention, on ne parle pas de la première chute de Satan quand il a été chassé du ciel. Là, c'est un rapport avec le ministère de 70. Donc ça y est qu'ils ont, leur parole au ministère, parce qu'ils ont dit, les démons nous sont soumis en ton nom. Donc ils ont vécu des délivrances spectaculaires. Spectaculaires, pardon. Des délivrances spectaculaires au point où le démon, Satan, son royaume céleste était secoué, comme un éclair. Et le Seigneur a vu ça. Là où il était. Elle disait, mes enfants, ils travaillent. Il était content pour eux. Parce qu'ils ont goûté à la puissance du royaume céleste. Vous voyez, 70 personnes ont secoué Satan au point où il est tombé comme un éclair. C'est fort. Ils ont revenu à la joie. Vraiment, Seigneur, mais c'était magnifique, tout ça. Vraiment, c'est glorieux, tout ça. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de fouler aux pieds serpent et scorpion. Et toute, il dit, toute la puissance de l'ennemi. Donc le Seigneur reconnaît que l'ennemi a quand même une autorité. A quand même un pouvoir. des nuisances. Et ensuite, il dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous ont vous sont soumis à mon nom. Mais plutôt de ce que vos noms sont écrits là-haut. Donc ne vous réjouissez pas parce que vous avez des grands ministères. Mais plutôt d'avoir été sauvés. Mais restons plutôt sur le fait que Satan tombait comme un éclair. Comme un éclair. Et on sait que quand un éclair tombe comme ça, ça fait des dégâts. automatiquement. Ça peut détruire des villes, des arbres, tout ça. Ça produit du feu, de la fumée. Donc, des dégâts. Ça, c'est l'image que le Seigneur présente de Satan. L'image de Satan que présente la parole. Vous vous rendez compte ? Ça va très vite, les éclairs. Ça va très vite. Ça va à la vitesse de la lumière. Vous vous rendez compte ? Et il tombe d'où ? Du ciel. Mais pourquoi du ciel ? C'est simple. Paul nous dit dans 2 Corinthians, chapitre 3, chapitre 12, pardon. Il dit, je connais un homme en Machia qui fut ravi, qui a été ravi jusqu'au 3e ciel. Donc, cet homme-là a traversé les deux premiers cieux pour arriver jusqu'au 3e ciel. Donc, les Écritures nous présentent 3 cieux. Même si dans la culture hébraïque, on nous parle de 7 cieux. Mais en tout cas, bibliquement parlant, nous avons 3 cieux. et on nous dit que le 3e ciel là-bas, c'est le paradis. Voilà. Là où le Seigneur a son trône. Le royaume céleste. Et Satan, il était là aussi. Nous sommes dans le livre d'Ézéchiel. Ça, vous le savez. Ézéchiel 28. Ézéchiel, chapitre 28. Satan tombe du ciel. Ézéchiel, Ézéchiel, Ézéchiel. La chute des étoiles. La parole de Yahweh, à partir du verset premier, vint encore à moi en disant, fils de l'homme, dis au prince de Ti. Alors, le prince de Ti, c'est la personification de Satan, de Lucifer. Ainsi parle Adonai Yahweh. Parce que ton cœur s'est élevé et que tu as dit, je suis elle. Alors, elle, traduit dans beaucoup de Bibles par Dieu. Comme on l'a appris, Dieu vient de Déus. Déus vient de Zeus. D'accord ? Voilà. Donc ici, vous avez le singulier d'Élohim. Elle. E-L. Voilà. que l'on voit dans la plupart des noms bibliques. E-Manu-Elle ou I-Manu-Elle. E-Manu-Elle. Voilà. Bête-Elle. Maison de Elle. Et Elle, Shaddai. Elle, voilà, de gloire. Bref, on nous dit que le prince de Tyre, donc c'est le diable, carrément, et il va se présenter comme, son cœur va se lever et il va dire qu'il est Elle. Je suis assis sur le siège d'Élohim. Donc il va dire carrément qu'il était assis sur le trône d'Élohim, au cœur de la mère. Quoi que tu sois un être humain et non Elle. Mais tu te fais un cœur semblable au cœur d'Élohim. Voici, tu es plus sage que Daniel. Donc on apprend que Satan était plus sage que Daniel. Daniel était un homme sage, un homme très perspicace, très intelligent, que le Seigneur avait vraiment béni. Et Satan était plus sage que lui. Et on nous dit également, rien de secret n'est obscur pour toi. Rien de secret n'était obscur pour le diable. Donc il connaissait beaucoup des mystères. Tu t'es acquis des richesses par ta sagesse et par ton intelligence et tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Tu as multiplié tes richesses par la grandeur de ta sagesse dans ton commerce. Puis ton cœur s'est élevé à cause de tes richesses. C'est pourquoi ainsi parle Adonai Yahweh, parce que tu t'es fait un cœur semblable au cœur d'Élohim. À cause de cela, voici, je vais faire venir contre toi des étrangers les plus terrifiants parmi les nations. Ils tireront leurs épées sur la beauté de ta sagesse et ils profaneront ta splendeur. Ils te feront descendre dans la fosse. Vous voyez ici, ils te feront descendre. Donc pour descendre, il faut que tu sois élevé, il faut que tu sois en haut. Donc ils vont te faire descendre. Voilà. Ils te feront descendre dans la fosse. Alors la fosse ici, vous voyez, vous avez ici le sol, donc terre, le sol, d'accord ? et vous avez ici, vous avez ici, le fosse, shéol, ou hadès, d'accord ? Ce sont des synonymes et ces joues de mort, voilà, en fer, tout ça. Mais il y a une autre partie de ce lieu qui est beaucoup plus profonde qu'on appelle Tartare. D'accord ? C'est là, dans cette partie-là, selon Pierre, c'est là que certains anges sont enchaînés, livrés, enchaînés avec des chaînes de ténèbres. D'accord ? Vous pouvez même faire des recherches sur Tartare, les Grecs connaissaient cela. C'est la partie la plus profonde. Déjà, le monde souterrain, le monde des morts était un monde déjà très, très profond. C'est un abîme. On descend, on descend, on descend. Alors là, les Tartares, c'est encore un autre niveau, c'est un autre level. Et là, on dit que Satan va le faire descendre et il va descendre jusque dans la fosse là-bas. D'accord ? On va voir comment ces étoiles, cette étoile principale qui est à la base de la sorcellerie, va départager le monde, va confier aux étoiles qu'il contrôle les territoires. Et on nous dit qu'on va le faire descendre et il va mourir de la mort des ceux qui sont blessés mortellement au cœur de la mer. En face de ton meurtrier diras-tu, je suis Elohim, tu seras un être humain et non, elle sous la main de celui qui te tuera. Tu mourras de la mort des incirconcis par la main des étrangers car j'ai parlé dit Adonai Yahweh. Ensuite, on continue parce que c'est la même chose. La parole de Yahweh vint encore à moi en disant, fils de l'homme, élève un champ funèbre sur le roi de Tyre et dis-lui, ainsi parle Adonai Yahweh, toi, le sceau du modèle, le sceau du modèle. Satan était le modèle que le sceau a utilisé pour créer les autres anges. Vous vous rendez compte ? C'est quand même terrible. C'était un des modèles. Donc, un des premiers anges. Et on le prend comme le sceau du modèle, plein de sagesse et parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin d'Élohim. Donc, on apprend que, à part l'Éden d'Adam et Ève, qui était le deuxième Éden et le premier Éden terrestre, mais le tout premier Éden que le Seigneur a créé, c'est l'Éden céleste, donc, le paradis. Vous voyez ? Donc, il y avait un paradis céleste et un paradis terrestre. Donc, Satan était dans cet Éden-là. C'est pour cela qu'il a voulu, c'est pour cela qu'il a convoité Adam, le premier humain qui était chargé de veiller sur l'Éden terrestre. Parce que lui, Satan, a perdu l'Éden céleste. Alors, on nous dit, tu étais en Éden, le jardin d'Élohim. Ta couverture était de pierres précieuses de toutes sortes, de rubis, de topaz, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de jaspes, de saphirs, d'escarboucles, d'hémerodes et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service préparés pour le jour où tu fus créé. Donc, on apprend que Satan était créé. Tu étais un chérubin ou un pour protéger. Donc, on apprend qu'il était un chérubin ou un pour protéger. Alors, qui sont les chérubins ? Vous le savez, les chérubins font partie des classes d'anges les plus... En fait, le Seigneur même est sur eux. Il est assis sur les chérubins. Son trône, en fait, c'est des chérubins. Vous vous rendez compte ? La parole nous dit qu'ils volent sur un chérubin. Donc, c'est une classe d'anges très, très sainte. Vous voyez, ils ont plusieurs ailes, plusieurs faces, quatre au moins. Face de... Une face humaine, face de l'aigle, face de... la bœuf, tout ça. Et puis, c'est des anges très puissants. Et d'ailleurs, dans le tabernacle, dans le temple plus tard, on voit, dans le sein de saint, deux chérubins qui couvraient avec leurs ailes le propitiatoire, c'est-à-dire le couvercle de l'arche, qui couvrait en même temps l'arche. Vous vous rendez compte ? Donc, le sein de saint, l'endroit réservé aux grands prêtres une seule fois par an, le jour de Yom Kippour, le septième mois, pour faire le sacrifice annuel. Et là, les anges étaient là en permanence. Eux, ils étaient là en permanence. Ils sont là en permanence. Donc, les chérubins, au ciel, sont sur le trône, autour du trône, et le Seigneur est assis sur eux. Et c'est là où était Satan. C'est pour cela qu'en regardant le Seigneur assis sur son trône, en regardant comment la gloire du Seigneur se manifeste, parce que c'est toujours le cas, se manifester, se manifeste, il se dit, ben moi, je veux maintenant devenir comme lui, je veux le chasser de là, prendre sa place et contrôler les cieux, contrôler toute la création. Déjà, on voit qu'il y avait des pierres précieuses autour de lui, pour lui, on voit les tambourins qui étaient là pour louer le Seigneur le jour où le Seigneur l'a créé, tout est préparé. Et il était oint pour protéger. Et les chérubins protègent et défendent la sainteté du Seigneur. Vous vous rappelez dans Genèse chapitre 3, lorsque Satan va être, lorsque Adam va être chassé du jardin avec sa femme, et le Seigneur a mis deux chérubins protecteurs pour défendre, protéger le jardin et particulièrement l'arbre de vie. Et il y avait une paix avec une flamme qui tournait. D'ailleurs, on retrouve ce terme, le mot flamme, deux fois dans les Écritures hébraïques. La première fois dans Genèse 3 et la deuxième fois avec les magiciens de Pharaon qui utilisaient la flamme pour en sortir les gens. Voilà pourquoi les sortes se tournent autour de feu. Voilà. Donc, ça c'est un autre enseignement. Alors, là, on voit qu'ils étaient ouin pour protéger avec leurs ailes, tout ça. Les chérubins sont des protecteurs de la sainteté divine. Les protecteurs et les défenseurs de la sainteté de la justice divine. On ne le voit pas sur terre, les chérubins. Les anges guerriers, les anges messagers, on le voit sur terre. Ils viennent comme Gabriel donner des messages, ils s'en vont. Les anges guerriers comme Michael, ça vient, ils combattent avec nous quand nous combattons. Quand on part en mission, le Seigneur dépêche des anges guerriers pour nous accompagner. Après, ils retournent au ciel. mais les chérubins, eux, c'est le saint de saint. Ils ne sortent pas dans le lieu saint ni dans le parvis. C'est pour ça qu'on ne voit pas sur terre. Oh non, j'ai vu un ange avec quatre ailes. C'est là-haut que tu vas les voir, pas ici. Alléluia. Et voilà comment était Satan. Donc ça veut dire que Satan, en tant que chérubin, il a au moins quatre ailes pour combattre contre le diable, il faut savoir qui est là, la personne. On est d'accord, non ? Regardez, Ézéchiel, c'est plus de premier. J'espère que ça vous intéresse cet enseignement-là. Le Seigneur nous fait du bien parce que moi, il me fait du bien. Ézéchiel 1 Or il arriva dans la trentième année au cinquième jour du quatrième mois comme j'étais parmi les exilés près du fleuve Kébar que les cieux furent ouverts et je vis des visions d'Élohim au cinquième jour du mois de cette année qui fut la cinquième après que le roi Yehoachim ait été mené en captivité. La parole de Yahweh vint, elle vint à Ézéchiel fils de Buzi le prêtre dans le pays de Chaldéen près du fleuve Kébar. C'est là que la main de Yahweh fut sur moi. Je regardais donc et voici un vent de tempête vint du nord une grosse nuée un feu qui répandait tout autour son éclat au centre on voyait comme l'aspect de l'airain lorsqu'il sort du milieu du feu et au milieu il y avait la ressemblance de quatre êtres vivants et voici quel était leur aspect. Ils avaient une ressemblance humaine et chacun d'eux avait quatre faces et chacun avait quatre ailes et leurs pieds étaient de pied droit et la plante de leurs pieds était comme la plante d'un pied de veau et ils étaient insélés comme de l'éclat du cuivre poli. Il y avait des mains humaines sous leurs ailes à leurs quatre côtés. Donc on apprend que Satan a des mains humaines tous les quatre avaient leurs faces et leurs ailes leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre et ils ne se tournaient pas quand ils marchaient mais chacun marchait droit devant lui. Leurs faces ressemblaient à la face d'un être humain à la face d'un lion à la face à la main droite et à la face d'un bœuf à la gauche des quatre et à la face d'un aigle à tous les quatre. Donc on apprend que Satan a une face d'aigle de bœuf une face humaine et de lion. Voilà pourquoi en tant que lion il a un royaume en tant qu'aigle l'aigle c'est le prophète l'aigle c'est celui qui s'élève donc Satan donne naissance aux faux prophètes. Donc en tant que face humaine Satan aussi se prénomme comme un homme pour séduire les humains. Vous voyez donc c'est terrible et voilà comment l'ennemi est décrit en fait il était comme il était un chérubin donc comme ces chérubins là. Vous voyez et regardez le verset 15 en marchant elles allaient de leurs quatre côtés donc ça c'est les roues et elles ne se tournaient pas quand elles marchaient donc les roues qui accompagnaient ces créatures elles avaient des jantes d'une hauteur terrifiante et leurs jantes étaient pleines d'yeux tout autour des quatre roues. quand ces êtres vivants marchaient les roues marchaient à côté d'eux donc là on a quand même cet éclairage concernant l'ennemi qui nous cause beaucoup beaucoup de problèmes donc le diable voilà et là on continue on nous dit dans Ezekiel 28 là-bas on nous dit tu étais un chérubin pour protéger je t'avais mis sur la sainte montagne d'élohim donc la sainte montagne c'est le ciel d'accord la sion céleste tu y étais tu marchais au milieu de pierres de feu donc des pierres de feu tu étais intègre dans tes voies dès le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'injustice fut trouvée en toi à cause de l'abondance de ton commerce donc on apprend que c'est un commerçant voilà celui qui gère le commerce c'est là qu'on fait ça à la sirène des eaux comme on l'a vu la semaine dernière on a rempli le milieu de toi de violence et tu as péché c'est pourquoi je te jette comme une chose souillée hors de la montagne d'élohim je te jette comme une chose souillée et je te détruis du milieu de pierres de feu cher humain protecteur ton coeur s'était levé à cause de ta beauté et tu as corrompu ta sagesse à cause de ta splendeur je te jette par terre waouh la chute des étoiles je te jette par terre et je te donne un spectacle au roi afin qu'il te regarde tu as sué tes sanctuaires par la multitude de tes iniquités par l'injustice de ton commerce je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore et je te réduis en cendres sur la terre en présence de tous ceux qui te regardent tous ceux qui te connaissaient parmi les peuples sont frappés de stupeur à cause de toi tu es devenu une terreur tu n'existeras plus jamais plus jamais on apprend que il est devenu une terreur voilà le diable et le Seigneur dit je te jette sur terre je te jette sur terre c'est chaud à parles c'est 12 verset 3 il parut aussi un autre signe dans le ciel toujours dans le ciel et voici un grand dragon rouge feu on parle de pierre de feu vous vous rappelez non ? et là on apprend que c'est un dragon rouge feu comme une pierre de feu en fait c'est ça les chérubins comme les séraphins c'est comme des pierres de feu et ça répand du feu partout il y a des êtres que le Seigneur a créé là mes amis c'est chaud un seul ange comme ça tu le vois là tu es excusez-moi mais tu fais tout sur place et lui-même le maître maintenant vous vous rendez compte lui-même le maître et il nous parle on résiste parfois il y a tellement amour qu'il dit bon toi bon je t'envoie mes prophètes pour qu'ils t'avertissent reprends-toi et on ne veut pas parfois il nous saisit un peu il nous secouine tout petit peu pardon pardon allez lève-toi continue à me servir et le diable maître 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 laisse-nous laisse-moi une seconde pour que je puisse le il dit non calme-toi pour votre information quand le diable parle au Seigneur c'est pas au ciel c'est fini ça quand il s'adresse au Seigneur c'est tête baissée à genoux il ne peut pas le fixer vous croyez quoi Adonai il est trop fort un éclair tout le monde se sauve président ministre premier ministre tout le monde se sauve quand les éclairs commencent à frapper et maintenant imaginez un seul ange comme ça c'est comme un éclair maintenant le Seigneur au ciel là-bas il y a des myriades et des myriades d'anges qui sont comme des éclairs et lui-même le maître maintenant une seule fois il a parlé aux hébreux sur le mont Sinai une seule fois il est descendu on nous dit il y avait des éclairs littéralement c'est écrit on a traduit ça littéralement on dit littéralement il voyait des voix est-ce qu'on peut voir une voix ? non mais la Bible dit qu'on voit des voix logiquement ça on entend mais la Bible dit on voit alors les traducteurs ont dit non 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 on va mettre on entend tout ça non nous on a mis on voit comme c'est écrit et quand le peuple a vu des voix des coups de tonneau le peuple a dit à Moïse Moshé écoute très bien toi parle nous nous allons t'écouter mais va dire à Adonai qu'il ne nous adresse plus un seul mot de peur que nous ne mourions s'il te plaît dis lui qui reste là s'il te plaît le Seigneur a dit ce qu'ils ont dit là c'est bien oh Seigneur mes amis le Seigneur non laissez-moi parler un peu de lui avant de continuer l'enseignement un petit virus un petit virus le monde entier est bloqué des sociétés s'écroulent des économies de 50 ans rasées 100 ans des sociétés qui sont depuis 150 ans s'écroulent on met la clé on apporte fermé chômage définitif mais le virus on ne le voit pas tous masqués maintenant allez vous gloriver de vos rouges à lèvres non ça c'est l'humour du Seigneur mais ça va être comme quand il va descendre lui-même non on se croit quelqu'un non mais je suis quelqu'un je suis quelqu'un attendez c'est pas fini septembre octobre vous allez voir reconfiniment deuxième vague Adonai tu prends l'avion tu prêches la parole à quelqu'un à ton voisin il dit non je ne crois pas au Seigneur non non il n'existe pas il n'y avait pas de soucis ok mais vous rentrez dans une zone de turbulence bon pas l'avion tombe mon Dieu tu l'as invoqué tu n'es plus athée tu crois que tu es quelqu'un voilà tu avales quelque chose de travail tu t'es tout fait il faut qu'on te voit pendant le dos alors tu es quelqu'un un jour le Seigneur m'a dit sais-tu pourquoi quand quelqu'un décède on met toujours sur le dos à part les musulmans le Seigneur je ne sais pas il me dit pendant toute la vie de la personne ses yeux étaient sur terre les objets les belles choses du monde je lève les yeux vers les montagnes quelqu'un a dit d'où me viendra le feu mais les humains ne veulent pas lever vers le ciel toujours sur terre ah mon entreprise ah ma grosse voiture ah mon 4x4 ah ma villa maintenant le jour de la mort on dit ok toi viens on va te le nettoyer bien qu'on voit t'habiller te maquiller les têtes en haut comme ça tu as affaire à celui qui est assis sur le trône là-haut tout homme aura affaire à lui tout humain bref revenons sur l'enseignement on revient à l'enseignement alors là on nous dit quoi on nous dit il parut un signe un signe un autre signe dans le ciel et voici un grand dragon rouge feu ayant sept têtes et dix cornes un dragon qui a sept têtes et dix cornes on a vu que les chérubins avaient combien de faces une tête avec quatre faces mais là là maintenant lui il est devenu un monstre le seigneur n'a pas créé dragon il a créé chérubin mais à cause du péché il est devenu un dragon et il y a des têtes qui ont poussé la rébellion te fait pousser plusieurs têtes ça mène à la confusion l'église a combien de têtes une seule tête il est au choix vrai ou faux ah maintenant le christianisme paganisé a combien de faces combien de têtes trois têtes bon vous voulez que je parle encore la tête du père d'un côté la tête du fils de l'autre Dieu le père Dieu le fils Dieu le Saint-Esprit un seul créateur un seul il est père fils du Saint-Esprit c'est un mystère le mystère de la de la piété de la parole enfin bref un grand signe et là j'envoie un dragon rouge feu avec ses têtes et plusieurs cornes dix et des diadèmes des couronnes et sa queue traîne le verbe ici et au présent le verbe traîner et au présent donc depuis sa chute Satan sa queue ne fait que traîner le tiers d'ange le tiers d'étoiles voilà pourquoi on parle de la chute des étoiles vous vous rendez compte ? et si le Seigneur vous ouvre vous allez voir que derrière sa queue à part les étoiles qu'il traîne ces démons il y a aussi l'humanité tout entière vous vous rendez compte ? et on nous dit que sa queue donc traîne le tiers des étoiles du ciel pour les jeter sur la terre waouh 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 donc au ciel là-bas quand il a commencé à avoir la vision de prendre la place du Seigneur et il a préparé des coeurs des anges il a été voir chacun voilà si vous me soutenez vous aurez des postes si vous me soutenez vous aurez des postes comme ça la rébellion voilà vous voyez en fait il a entraîné avec lui quelques chérubins comme lui il a entraîné avec lui quelques guerriers comme lui vous voyez il a entraîné avec lui quelques messagers comme Gabriel des anges ces anges messagers sont devenus des démons qui révèlent des choses aux gens pour créer des sectes des religions vous voyez et les anges guerriers sont à la base de guerre et la parole nous parle de trois types trois démons guerriers qui ont la forme des grenouilles qui gèrent les armées du monde on en parlera aussi voilà dans l'apocalypse là-bas donc il a entraîné plusieurs types d'anges dans sa rébellion donc il a mis en place son royaume parce qu'on nous dit qu'il a sept cornes les cornes il a sept têtes et dix cornes les cornes représentent les rois la royauté donc il a été intronisé roi par ces démons par ces anges qui l'ont suivi qui l'ont séduit et le tiers d'anges c'est énorme énorme vous vous rendez compte c'est énorme vous devez comprendre que les cieux des cieux là où trône le Seigneur là où Satan était sont tellement immenses que l'univers on peut même à côté c'est comme un grain de sable donc vous prenez les cieux des cieux où le Seigneur règne d'un côté vous avez l'univers de l'autre d'un côté vous avez les cieux des cieux comme tous les sables de la terre et de l'autre vous avez l'univers comme un grain de sable seulement là c'est rien et maintenant imaginez les cieux des cieux remplis d'anges partout et Satan a réussi à prendre maintenant un tiers d'étoiles et il les a embarqués avec lui ils sont tellement nombreux les anges les démons les étoiles qui ont suivi Satan qu'ils cherchent désespérément un corps et particulièrement un corps humain voilà pourquoi la parole nous parle de cet homme qui était possédé par une légion le Seigneur lui pose la question vous savez le démon de Gadara quel est ton nom le démon dit nous sommes mon nom est Légion la légion romaine qui comptait comme vous l'avez appris entre 3 et 6 000 soldats donc on va dire cette personne cet homme possédé avait été occupé son corps était occupé par au moins 6 000 démons donc si une seule personne peut être habité par 6 000 démons donc il y en a beaucoup donc ils cherchent des corps donc ils cherchent des corps et on voit même ils occupent des territoires et ils ne veulent pas il y en a ils ne veulent pas quitter leur territoire on a le cas des porcs de ces troupeaux de pourceaux le Seigneur chasse cette légion et les démons lui disent ne nous chassent pas hors de ce territoire permets-nous d'entrer dans ces pourceaux parce que nous notre territoire c'est ici on ne veut pas quitter Paris par exemple voilà pourquoi quand vous allez dans les villes vous avez chaque ville a ses réalités spirituelles là on va parler demain si le Seigneur me permet on va parler maintenant comment ils gèrent les territoires les nations tout ça comment ils contrôlent des lieux vous avez tel territoire où il y a plus la prostitution mais là vous avez des démons qui occupent ces territoires vous avez tel autre territoire c'est plus l'alcool tel autre territoire c'est plus la délinquance tout ça c'est des territoires comme ça qu'ils occupent voilà et là Jean assiste à cette scène il voit tout ça il est dépassé il est étonné et il voit cette queue qui jette les étoiles sur terre et on nous dit au verset 7 il y a eu une guerre il y a eu une guerre dans le ciel dans le ciel il y a eu une guerre c'est-à-dire dans le troisième ciel une guerre terrible Michael et ses anges combattirent contre le dragon et le dragon et ses anges combattirent mais ils ne furent pas les plus forts heureusement pour nous et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel donc ils avaient une place au ciel là-bas et ils voulaient y rester et il fut jeté le grand dragon le serpent ancien celui qui est appelé le diable et le Satan celui qui est gare toute la terre habité vous vous en êtes compte on précise bien toute la terre habité donc il n'y a pas une portion de la terre qui ne soit pas gérée par le diable et on dit qu'il fut jeté le grand dragon le serpent ancien comme vous le savez celui-là même qui était avec Ève qui l'a séduit et il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui et j'entendais une grande voix dans le ciel disant maintenant le salut est arrivé et la force est le royaume de notre Elohim et l'autorité de son machia parce que l'accusatoire de nos frères celui qui les accuse devant notre Elohim jour et nuit a été précipité vers un lieu plus bas vers un lieu littéralement plus bas nous autres mes amis donc en le jetant du ciel vers un lieu plus bas Satan qu'est-ce qu'il fait il se met dans le deuxième ciel et le premier ciel donc le premier ciel le ciel atmosphérique deuxième ciel ciel astral où il y a les astres vous voyez donc l'espace là et l'atmosphérique là premier ciel c'est l'atmosphérique il est là deuxième ciel ciel astral il est là voilà et ensuite sur terre comme ici il est là ensuite sous terre il est là et dans les eaux océans mer il est là c'est chaud pour nous autres d'ailleurs on voit comment le monde est géré donc ils sont tous descendus mes amis et ils ont remporté la victoire sur lui à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort c'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui y dressez vos tentes malheur à ceux qui habitent la terre et la mer parce que le diable est descendu vers vous ayant une grande colère sachant qu'il a peu de temps il est descendu vers vous jetez on a purifié le ciel les oeuvres aux démoniaques et là les étoiles sont tombées regardez ce que le machia dit dans le livre de Matthaus chapitre 24 le verset oh seigneur sauve-nous verset 29 mais immédiatement après ce jour de tribulation le soleil sera obscurci la lune ne donnera plus sa lumière et les étoiles tomberont du ciel n'est-ce pas et les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées quand vous entendez ici les puissances des cieux seront ébranlées littéralement secouées en fait on a ce même verbe le verbe secouer ici dans hébreu où on nous dit qu'il y a des choses qui sont faites des choses présentes sont faites pour être secouées mais nous attendons le royaume inébranlable donc les puissances secouées ici ne sont pas celles du seigneur ce sont les anges les anges et les anges qui sont tombés avec Satan parmi eux vous avez ce qu'on appelle les dignités d'accord principauté tout ça on en parlera si on a le temps on les appelle les puissances des cieux ou les forces des cieux vous vous en êtes compte donc les cieux ici Ouranos le grec c'est au pluriel donc le premier ciel et le deuxième ciel voilà pourquoi on parle de la reine du ciel ou la reine des cieux dans Jérémie 7 d'accord et ces puissances ces démons quand ils sont tombés ils ont commencé à initier les humains on l'a vu à la sorcellerie d'où les mythologies du monde telles que la mythologie grecque la mythologie romaine tout ça vous voyez vous avez les titans vous avez les divinités vous avez plein d'autres choses en fait ils ont commencé à initier les humains à la sorcellerie au culte démoniaque au culte de Lucifer tout ça et ils ont commencé à enseigner plusieurs arts magiques tout ça aux humains donc c'est une guerre et il dit qu'à la fin du temps les puissances des cieux seront secouées et ça va tomber encore sur l'autre donc il y a des démons d'ailleurs Paul le dit dans Ephésiens 5 Ephésiens 6 il dit car nous n'avons pas car notre lutte n'est pas contre la chair et le sang il le dit il dit contre les puissances on va le prendre parce qu'il y a un mot qu'on va lire ici dans Ephésiens 6 qui est vraiment intéressant Ephésiens chapitre 6 alors au verset 10 il dit au reste mes frères soyez fortifiés dans le Seigneur et dans la puissance de sa force souveraine revêtons-vous de l'armure complète d'Elohim afin de pouvoir résister aux russes du diable parce que notre lutte n'est pas contre le sang et la chair mais contre les principautés donc on apprend ici que Satan quand il est tombé il a mis en place d'abord des principautés les principautés les principautés donc quand on parle des principautés ici là mes amis ça c'est sur le plan terrestre d'accord voilà donc il a coupé le monde en principautés voilà vous en fait la France est une principauté pour Satan et à la tête de cette principauté vous avez une entité spirituelle le chef véritable de la France qui est un démon le démon territorial qui a son gouvernement d'autres démons qui sont sous son autorité et dans ce gouvernement démoniaque vous avez aussi des humains c'est-à-dire des satanistes des cultistes qui sont dans des confréries mystiques ou qui sont ils peuvent être noirs blancs jeunes peu importe mais ils sont mystiques et ils se retrouvent tous les soirs pour des réunions gouvernementales où des lois sont votées où des choses sont organisées pour détruire les gens voilà un jour le Seigneur m'a amené en esprit et j'étais avec le Seigneur et je voyais une réunion des démons avec des satanistes qui étaient là et ils ne me voyaient pas j'étais avec le Seigneur et il décidait c'était une réunion Satan était sur son trône et c'est là que j'ai vu son trône avec des roues et je me disais c'est bizarre un trône avec des roues et quand je vis dans la Bible le trône du Seigneur a des roues ouais et là j'ai vu cet être hideux méchant mais terrible et il était là et il était question de détruire un avocat humain quelqu'un un citoyen lambda il était question de sacrifier cet homme et j'étais là je regardais et le Seigneur il me disait regarde comment ça se passe comment il tue les gens ils font des réunions il décide de tuer quelqu'un de prendre son âme et si t'es pas dans le Seigneur ton âme ton esprit est ravi et là tu décèdes ils font appel à ton esprit et puis ça tu apparaît sur un miroir magique et là on te balance une flèche et puis le lendemain il est mort d'une crise cardiaque est parti fini ouais quand le Seigneur dit aux apôtres Satan vous a réclamé pour vous cribler vous croyez quoi il y a eu une réunion satanique ils se sont assis autour de leur dans leur gouvernement pour détruire maintenant les apôtres c'est comme ça ça se passe donc vous avez le monde est divisé comme ça c'est quand même ils sont tombés ces étoiles quand elles sont tombées ça par exemple c'est la terre ils ont coupé en plusieurs principautés voilà voilà pourquoi on a beau faire des manifs tout ça les choses ne vont pas changer même s'il y a un semblant de changements mais ça va repartir de plus belle parce qu'elles sont des principautés seul le machia va mettre fin à ce règne lorsqu'il va établir son gouvernement céleste terrestre pendant mille ans pour détruire la terre par la suite voilà c'est pourquoi on a des dictateurs qui ne veulent pas lâcher le pouvoir parce que ce sont des principautés la Belgique est une principauté l'Allemagne est une principauté tout ça à la tête vous avez des puissances occultes et les humains qui veulent diriger ces pays doivent faire allégeance à ces principautés à ces princes plutôt voilà et le prince de France va dire bon toi tu veux le pouvoir pour diriger la France ok tu vas me faire passer telle loi tu vas me sacrifier tant de personnes par an ok et vous avez des routes il y a des accidents tout le temps d'accidents c'est bizarre c'est des sacrifices vous croyez quoi là chaque année les fêtes souvent des pays c'est là que les alliances sont renouvelles avec Lucifer on va s'incliner devant les monuments les gens ils comprennent je ne veux pas dire c'est indirect on ne peut pas dire certaines choses ici on prend des statues bizarres on met par quelque part tout ça mais c'est des alliances c'est pour mater des gens pour endormir les gens spirituellement oui bien sûr en tout cas les grands les grands oui bien sûr mais un maire d'une petite commune Zamblade-Pommet de 500 habitants 400 il n'y a pas de soucis mais quand tu commences à avoir 5000 habitants là c'est autre chose c'est à notre level c'est des milliards qui sont gérés donc on ne va pas te laisser être influent gérer tout ce monde là sans être géré toi-même donc non il faut que tu sois dans le système voilà il faut être le produit du système voyez donc c'est comme ça donc ce sont des principautés voilà pourquoi Pierre-Paul parle des principautés donc il commence d'abord par les plus petits pour aller jusqu'au plus gros dans Ephésiens 6 vous comprenez vous avez vu dans Daniel chapitre 10 l'ange qui avait été envoyé pour parler à Daniel il a été retenu par un prince non il le dit le prince de Perse m'a retenu ou littéralement c'est tenu debout face à moi pour pas que je passe pendant 21 jours tu passes pas la Perse c'est mon pays c'est ma principauté il fallait que Michael soit dépêché le guerrier un de guerriers parce que lui-même l'ange dit que Michael est l'un de chef ce n'est pas le chef le chef il y en a qu'un c'est il est au choix Adonai ouf alléluia waouh il dit tu ne passes pas sur mon territoire donc sur la terre vous avez des principautés et sur les eaux parce que c'est comme ça donc vous avez les principautés sur terre et dans les eaux aussi vous avez d'autres divinités vous avez ce qu'on appelle Mami Ouata et les Mami Ouata aussi ont des des zones qui leur sont attribuées par le diable le monde souterrain le monde marin et en dessous de la terre sous terre vous avez aussi là vous avez maintenant celui qui règne c'est à dire vous avez la mort comment c'est cet esprit la mort et vous en avez au moins deux la mort et l'Hadès les deux travaillent ensemble voilà oui bien sûr même physiquement effectivement physiquement bien sûr donc voyez comment le monde comment il a géré le monde Satan les anges qui sont tombés les étoiles qui sont tombés tout ça voilà comment ils ont partagé donc on commence par les principautés donc les esprits qui gèrent la terre et qui gèrent aussi les eaux vous avez aussi les principautés dans les eaux Mamie Wata tout ça et plein d'autres voilà et sous terre aussi par exemple la mort c'est aussi une espèce de prince tout ça pareil le Hadès donc en fait ce sont des dieux qui sont adorés voyez donc imaginez maintenant un sataniste qui veut dans la nuit sur le plan astral mystique qui veut passer de la France qui veut aller en Belgique vous avez des territoires qui sont assignés aux esprits il faut la permission comme quand on prend l'avion on veut survoler un territoire de quelqu'un on appelle voilà c'est pour ça que quand les apôtres arrivent les disciples arrivent maintenant dans la lutte 10 dans le territoire où Satan était en train de travailler il prêche l'évangile il prêche l'évangile il chasse les démons Satan tombe comme un éclat secoué ébranlé quoi tu sais pas quand tu pries là ce qui se passe il te réveille le Seigneur à 2h du matin tu es là Seigneur au nom de il y a un choix il y a un esprit qui passait par-dessus ton immeuble surpris par la prière qui montait la foudre spirituelle ça bat sur son avion projetait des kilomètres de là-bas tu ne savais pas que là-bas il y a quelqu'un qui nous embête depuis les années voilà pourquoi tes voisins te combattent comme ça tu ne sais pas pourquoi ton gardien te déteste comme ça mais parce que tu dérages Alléluia je ne comprends pas tout ça dans cette société cette entreprise tout le monde en veut mon patron je ne me supporte pas il est raciste il n'est pas toujours raciste non il n'est pas toujours du racisme blanc ou noir ils sont chargés tu arrives dans son territoire là on a acheté un terrain comme vous le savez par rapport à notre projet du centre Eden de Loam pour faire de l'agriculture pour aider les pauvres tout ça et nourrir les orphans les veuves pour votre information on arrive dans ce territoire on en a parlé un peu de ce qui s'est passé donc on achète tout ça 20 hectares au bord du fleuve on commence à construire le chef du village ainsi que les mystiques envoient deux serpents vénumeux qui sont venus qui sont rentrés dans la tente où sont logés les ouvriers heureusement qu'ils prient parce qu'on leur a dit vous allez là il faut prier et ils étaient là les serpents ils attendaient et les ouvriers les ont tués ils les ont mangés Alléluia donc une femme va voir les ouvriers quelques jours après pour leur dire mais vous vous avez un esprit supérieur au nôtre parce que toutes les personnes qui viennent acheter ici on les envoûte et ces personnes ne peuvent pas faire des travaux elles s'en vont elles nous laissent et l'argent et nos terres et elles ne reviennent plus mais vous vous avez déjà construit cette maison en quelques jours parce que c'est parce que les femmes vont mettre la toiture là et on n'arrive pas on n'arrive à rien faire contre vous là on a commencé la partie maintenant donc là c'est la partie construction maison tout ça pour les logements des missionnaires et tout là on a commencé la partie agriculture on a attaqué les 19 hectares pour l'agriculture Robert deux autres serpents qu'on a tués et de nouveau là c'est des vipères cette fois-ci ils les ont mangés et le chef du village maintenant il part voir les ouvriers pour leur dire donnez-moi l'argent qui manquait alors qu'il reste alors qu'on a tout payé il est en colère il est en colère il n'est plus tranquille le chef du village tout le temps il va les embêter parce que le pauvre donc il se rend compte que lui qui est le prince le petit chef je dirais plutôt de son petit territoire attribué par le prince le chef de la RDC du congrès RDC maintenant son petit territoire est menacé et bien il vient nous enquiquiner tout le temps comment on peut faire parce que la nuit il ne dort plus sur place la nuit il doit sortir pour aller dormir chez les voisins le territoire à côté donc quand vous par exemple je prends un exemple vous achetez un terrain sur par exemple Evry Evry par exemple vous avez il y a le maire mais il y a un autre maire spirituel c'est une entité qui dépend du préfet spirituel vous comprenez comment ça se passe ? et vous avez c'est la région Ile-de-France l'Ile-de-France vous avez le président de la région et bien là au-dessus vous avez un vrai président d'Ile-de-France une entité spirituelle ensuite vous avez au-dessus le gouvernement vous avez le prince de la France maintenant celui qui à Evry vous avez au-dessus des quartiers la même chose maintenant nous on arrive on achète à Evry du coup le chef le maire spirituel d'Evry est dérangé maintenant il va faire comment ? toutes les nuits comme c'est un démon ou un homme qui est mystique toutes les nuits il va dormir maintenant à Riss Orangis et il se rend compte que ça va être comme ça tout le temps parce qu'on est là jusqu'à ce que le Seigneur revienne hallelujah et j'ai une parole qui dit le Seigneur il dit dans la parole il dit dans la parole il dit la terre la terre m'appartient ah non il est trop fort le Seigneur et je vous assure les combats qu'on a eu avant d'acheter là-bas on a souffert et on a compris après donc là maintenant je prends mon téléphone parfois j'appelle le chef du village qui a vendu là-bas un autre chef qui est au-dessus de celui qui est dérangé je lui dis tu dois régler ça il dit oui oui il sent l'autorité apostolique le pauvre il a peur de la puissance du Seigneur parce que nous avons le mandat du Seigneur vous croyez quoi là notre papa il est assis il est assis il ne s'agite pas celui qui est assis il contrôle les présidents ne peuvent pas s'asseoir tout le temps ils se lèvent même les rois de ce monde ils quittent leur trône mais le nôtre il a toujours été assis vous voyez les principautés vous avez compris voilà donc on parle des principautés et on monte ensuite les autorités donc vous voyez bien les principautés autorités voilà soumettez vos autorités donc vous voyez ça c'est toujours au niveau de la terre tout ça là voilà les autorités tout ça principauté on continue à monter on parle des seigneurs du monde de la ténèbre de cet âge la ténèbre c'est au singulier c'est au pluriel en plus les seigneurs du monde de la ténèbre de cet âge le monde de la ténèbre la ténèbre ici c'est le diable donc le monde ici c'est comme si c'est à lui et il a placé des seigneurs d'accord donc et là le monde ici vous avez l'âge actuel vous avez le siècle actuel donc vous avez au dessus des autorités au dessus des principautés ou des princes et des autorités vous avez les seigneurs voilà pourquoi Paul dit qu'il y a plusieurs seigneurs mais un seul est véritable il dit même s'il y a des êtres qu'on appelle seigneurs vous avez vu non voilà et ensuite vous avez et là maintenant on nous parle on nous parle de quoi contre les esprits de méchanceté qui sont dans les lieux célestes vous voyez on commence de la terre et on monte et là on parle des esprits de méchanceté qui sont dans les lieux célestes c'est à dire au deuxième ciel et au premier ciel et on parle des esprits de méchanceté qui sont très très méchants ça c'est le gouvernement de Lucifer maintenant ce que nous voyons ici voilà ce ne sont pas les petits démons tout ça d'impureté qu'on chasse comme ça là ce sont les identités territoriales voilà qui gèrent des territoires et les autres sont au dessus les méchancés spirituelles et parmi ces méchancés spirituelles vous avez les esprits qui sont invoqués dans les religions diverses voilà comme la reine du ciel comme plein d'autres et Paul dit nous chrétiens notre lutte c'est contre ces choses là vous vous en êtes compte ? ouais c'était des étoiles et on sait qu'une étoile c'est quoi une étoile ? c'est un soleil ouais les astres et autour du soleil il y a des planètes donc c'est des étoiles qui sont au centre de quelque chose voilà pourquoi les humains les adorent et la parole nous dit que le Seigneur dit que avant son retour ces puissances là les puissances des cieux c'est-à-dire les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes vont tomber vont être secoués et c'est le cas c'est le cas bah oui imaginez maintenant une assemblée locale vient s'implanter comme c'est le cas dans une ville tac il y a le feu le feu le feu le feu comme les chrétiens sont tellement naïfs alors ils vont commencer à négliger la sanctification la sainteté à ne plus prêcher la vérité et la cupidité va rentrer l'impulicité les actions bizarres tout ça et peu à petit ces esprits vont prendre le contrôle sur les églises et c'est ce qui s'est passé c'est ce qui s'est passé voilà il n'y a plus de feu plus de sainteté plus de vie de prière et les gens ils mettent l'accent sur l'argent sur le matériel tout ça et ça s'habille bizarrement et on se retrouve au prier mais les gens sont dévêtus c'est l'impulicité la légèreté c'est la confusion totale divorce remariage pornographie à l'église tout ce que vous voulez là les démons ils sont assis là ils sont ils gèrent la chute des étoiles et quand on lit dans l'apocalypse chapitre 9 on voit on va peut-être en parler demain et ça tombe ça tombe une étoile qui tombe du ciel on va en parler il y a plusieurs étoiles ça tombe ça tombe ça tombe ça n'arrête pas surtout en ce temps là parce que plus le Seigneur vient parce que vous savez qu'il quitte le paradis avec ses armées célestes pour venir et bien plus le Seigneur son jour arrive plus ses esprits sont compressés chassés du ciel vous vous en êtes compte ? donc plus ça tombe et quand ça tombe plus des lois ziniques sont votées des lois anti-machia sont votées plus il y a la corruption sur terre plus des gouvernements se corrompent plus les gens deviennent de plus en plus légers plus vous ne voyez pas que nous avons dépassé mais de loin Sotom et Gomorre mais de loin c'est parce que c'est la chute des étoiles il n'y a qu'à voir tous ces pasteurs sur Youtube il n'y a qu'à voir qui prennent la gloire du Seigneur des pasteurs qui prêchent n'importe quoi mais c'est la confusion généralisée des gens qui chantent pour la gloire du Seigneur qui se mélangent avec des chanteurs païens des musiens païens vous vous rendez compte ? le feu étranger est rentré comment peut-on mélanger les choses ? est-ce que le Seigneur est en manque de révélation d'illumination ou d'inspiration plutôt je dirais pour aller se copiner avec des gens du monde pour faire vous vous rendez compte de cette génération-là ? le Seigneur qui disait qu'on ne peut pas mettre du vin dans les vieilles outres qui disait qu'il ne faut pas mélanger les choses tout ça et là c'est le mélange mais une église complètement contrôlée par le diable manipulée par le diable voilà pourquoi le Seigneur m'a dit sort de ces églises-là pour crier ici et là voilà pourquoi je ne recommande aucune église aucune on dit aux frères et sœurs courez priez dans vos maisons partagez avec deux ou trois personnes sauvez-vous des autres générations perverses et corrompues voilà et ces étoiles qui tombent qu'est-ce qu'elles font ? elles s'accaparent des hommes elles attrapent les gens elles vont dans les assemblées elles inspirent aux gens de la musique profane dans les assemblées la confusion on dit aux gens dans les assemblées aujourd'hui pour toucher la jeunesse il faut leur faire du rap pour les toucher pour les gagner tout ça mais la parole dit quoi ? la foi vient de ce qu'on entend et ensuite ? on entend par le moyen ou à travers la parole du Seigneur et là on a traduit ça et la foi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole non la foi vient de ce qu'on entend et c'est à travers la parole qu'on entend donc ça veut dire que le moyen pour toucher les gens c'est la parole pas le rap pas la danse c'est l'esprit qui convainc et non la danse c'est la prédication de l'évangile basée sur Yehoshua le Machia qui sauve mort et ressuscité le seul chemin la seule vie la seule vérité ce n'est pas une église qui sauve ce n'est ni moi ni qui que ce soit c'est l'évangile véritable alléluia gloire au Seigneur alléluia magnifique Seigneur Satan est tombé tombé du ciel tombé du ciel chassé et tombé un astre vous savez désormais à part si on a des réunions parfois de réveil ici et là mais de plus en plus de plus en plus mes émissions je vais être voilà on va plus voir ma tête comme c'est le cas ce soir comme le lundi mardi on met la parole et puis ça c'est la prochaine étape avant que je ne c'est la dernière étape avant que je ne quitte définitivement Youtube pour passer à autre chose ou carrément faire de l'audio et ne plus être parce que c'est la fin c'est la confusion totale c'est la confusion Youtube c'est la poubelle poubelle si Abraham apprenait tout ce qui se passe à la dernière génération s'il apprend s'il apprenait tout ce qui se passe c'est ça ou Paul Pierre et Jacques ils se retournent dans leur tombe mais il se passe tellement de choses on dit Seigneur mais qu'est-ce qui se passe on est dans quelle génération vous avez des pasteurs qui violent des jeunes femmes ça c'est les conséquences de la chute des démons des étoiles c'est l'impunicité des pasteurs un pasteur qui viole les jeunes femmes qui couche avec des femmes à gauche à droite on le dénonce on l'avertit mais il est défendu par des prédicateurs modernes par des sites comme on défend ces gens là comment vous pouvez expliquer ça voilà notre génération on couvre le mal on veut couvrir le mal mais c'est pas grave c'est la conséquence de la chute des étoiles et en chutant il y en a plein d'autres qui chutent plein d'autres étoiles qui chutent c'est-à-dire les humains l'heure est grave vous avez des prédicateurs soit des gens chrétiens qui vont vous parler des choses parfois je regarde un peu ce qui se passe ici je dis le Seigneur mais c'est la fin c'est la chute des étoiles les puissances des cieux sont ébranlées par quoi ? par l'avènement du Seigneur par le retour du Machia voilà ébranlées secouées telle vous voyez l'image que vous pouvez que le Seigneur me montre c'est un arbre que le Seigneur secoue et bien vous avez tous ces fruits là qui tombent tous ces fruits pourris ça tombe c'est la même chose et en tombant ils salissent le sol et c'est ce qui se passe voilà les démons de l'abîme l'abîme comme la parole 9 le dit on ouvre l'abîme et puis les démons ça sort comme les sauterelles vous voyez vous avez les démons qui sortent de l'abîme qui montent il y en a qui descendent imaginez nous on est au milieu on est pris en sandwich n'hésitez pas dans la prière n'hésitez pas dans la méditation c'est tuy voilà demain on va parler encore de cette chute et des démons aussi qui montent de l'abîme alors là je l'assure les humains ils sont pris en sandwich n'hésitez pas dans la prière n'hésitez pas en communiant avec le Seigneur mon ami c'est fini les gens qui cherchent le salut dans les assemblées qui cherchent encore non moi je cherche une église qui t'a dit qu'il faut chercher une église le Seigneur dit chercher le royaume premièrement on n'a pas dû chercher une église si tu trouves le royaume si le royaume vient vers toi le Seigneur te montrera avec qui prier vous n'avez pas vu nous sommes dans une génération où l'adultère n'est plus un problème je vous assure même dans le milieu des chrétiens le péché est banalisé 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 le péché n'est plus un problème pour beaucoup voilà questions deux questions et puis on finit oui bonsoir ça fait plaisir de te revoir ça faisait longtemps bonsoir bonsoir en fait c'est concernant Satan dans Apocalypse 12 j'aimerais savoir si avant la victoire de notre Seigneur est-ce qu'il avait un accès quand même au ciel avant qu'il ne soit chassé du ciel quand il est devenu Satan en fait non avant sa chute avant qu'il ne tombe dans le péché avant la victoire de notre Seigneur à la croix quand il l'avait à la croix est-ce qu'il avait accès au ciel voilà ah non Satan dès l'instant où il est tombé chassé du ciel d'accord d'ailleurs on le voit dans Genèse le serpent dans le jardin d'Eden il avait déjà chuté on nous dit oh le serpent était le plus rusé de tous les animaux de chant qu'Yahoui et Elohim avaient fait et on voit dans Genèse 3 comment le Seigneur va maudire ce serpent donc il n'avait plus accès regarde peux-tu t'approcher du soleil non pourquoi trop chaud voilà donc de même que les humains ne peuvent pas s'approcher du soleil sans être consumés intervient consumés Satan ne peut pas non plus s'approcher du Seigneur est-ce que je pourrais poser une autre question bien sûr qu'est-ce qui s'est passé dans le livre de Job les fils d'Elohim se sont réunis et certains sont venus au milieu voilà et le Seigneur dit Satan tout ça d'où viens-tu c'est ça non voilà ce passage là est souvent mal interprété quand on dit que les fils d'Elohim se sont rassemblés et puis Satan est venu il n'y a pas que ce passage là il y en a un autre où dans un roi on nous dit que les fils du Seigneur des esprits s'étaient réunis et un esprit qui est venu et le Seigneur demandait qui va séduire Aqab il y a un esprit qui dit maman maman il dit comment il dit je veux être un esprit de mensonge dans la bouche de ses prophètes tu vas y arriver et les gens pensent que ça s'est passé au ciel non c'est faux au ciel il ne peut entrer il ne peut y entrer une once de péché c'est impossible impossible tu vois le soleil plus on s'approche du soleil plus on brûle et bien si le Seigneur descend ici tel qu'il est sans mystère sans se voiler alors qu'il n'est pas en colère ce jour là on va cramer et devenir la poussière et disparaître fini il parle un tout petit peu sur le monde de la transfiguration que Pierre ils vont se cacher et le Seigneur leur dit n'ayez pas peur rassurez-vous calmez-vous tu vois ce que je veux dire c'est parce qu'on ne connait pas la grandeur la puissance de celui qui nous a créé et en fait on est tellement limité nous par le temps dans le temps par l'espace et dans l'espace parce que quand on lit la parole quand on lit cette parole de Job on croit que c'est vraiment là-haut au troisième ciel que Satan a eu accès tout ça non il ne peut plus avoir accès la preuve tu arrives quelque part tu ne fais rien le simple fait d'arriver quelque part là-haut il y a des gens qui sont procédés tu n'as rien dit encore les démons qui se mettent à se manifester tu es un homme les démons commencent à agiter ta présence simplement et le Seigneur lui-même donc Satan dès l'ensemble il est devenu Satan il ne pouvait plus rester là-haut chasser du ciel il y a eu cette guerre et on dit mais oui mais quand il accuse les gens tout ça mais il accuse le monde spirituel ce n'est pas comme quelqu'un qui est aux Etats Unis les démons se parlent même les sorciers déjà avec ton portable tu peux parler à quelqu'un qui est en Australie tu vois ce que je veux dire avec la téléphonie il n'y a plus d'espace il n'y a plus de limites dans le monde spirituel c'est encore plus évident voilà donc il n'a pas accès il n'a plus accès dès l'instant il a été chassé maintenant c'était les esprits pouvaient se retrouver dans le deuxième ciel dans le premier ciel ou sur terre tout simplement voilà je peux finir avec une dernière question c'est juste pour savoir alors c'est pas chronologique dans le chapitre 12 de l'apocalypse non par rapport à la naissance de notre machia non parce que par exemple l'apocalypse 11 on nous parle de deux témoins qui vont prophétiser pendant combien de jours à ton avis ? trois ans trois ans et demi très bien trois ans et demi donc en fait ce sont les trois ans et demi de la grande tribulation on est d'accord or le seigneur est né bien avant cette période là donc tu vois bien que c'est pas chronologique et puis on nous dit Napoléon 7.11 que Yerushalayim sera foulé au pied par les nations pendant trois années et demi 1270 jours on sait que c'est pendant la grande tribulation donc c'est bien après la naissance du Messie tu vois d'accord donc c'est possible qu'ils recevaient révélation par révélation par étapes c'est ça en fait voilà qui pourrait être complètement différente voilà maintenant on met ça dans un livre un blog il y a des endroits où il y a une chronologie mais il y a des endroits des passages où il n'y a pas de chronologie voilà comment savoir ça ? c'est simple c'est chronologique ou pas ? tu prends par exemple Apocalypse chapitre 18 on voit Babylone le jugement de Babylone un message prophétique contre Babylone le chapitre 19 on voit 18 et 19 sa destruction le chapitre 20 et 19 toujours donc une fois Babylone est jugée on voit le retour du Machia le chapitre 20 on voit la résurrection des saints et le royaume de Milan chapitre 21 on voit n'est-ce pas la nouvelle Yerushalem donc on voit une chronologie dans ces passages-là voilà d'accord merci comment ? le Seigneur a guéri quelqu'un de maux d'estomac ici là ce soir on a Yerushalem donc quelqu'un a reçu un estomac tout neuf je ne sais pas qui c'est on acclame le Seigneur vous voyez ça c'est la puissance de mon Elohim alléluia en fait un ange est venu est venu avec un estomac tout neuf pour elle je lui ai dit dans mon bureau tout à l'heure tu as réussi l'examen 5 sur 10 en fait le Seigneur me confirme que là c'est l'estomac qui vient de recevoir tous les organes tous les organes régénérer restaurer au nom de Yéchoa après cet appartement le mariage au nom de Yéchoa alléluia waouh magnifique Seigneur quelqu'un est guéri des moroïdes ce soir au nom de Yéchoa notre Seigneur est sauveur tu ne verras plus ce problème là de constipation aussi souvent là au nom de Yéchoa c'est toi que le Seigneur soit béni alléluia magnifique Seigneur alléluia gloire au Seigneur magnifique Seigneur quelqu'un qui a prié le Seigneur pour avoir cette maison pour pouvoir le servir bien comme il faut le Seigneur a acté cette prière au nom de Yéchoa c'est réglé c'est attesté par le Seigneur et tu vas signer ce contrat pour la gloire du Seigneur au nom de Yéchoa pour cette maison le Seigneur est magnifique oh alléluia Seigneur tu es magnifique il y a aussi un enfant qui est donné à un couple ce soir là au nom de Yéchoa un bébé qui est dans ce berceau là au nom de Yéchoa le Seigneur merci quelqu'un qui prie pour ses parents pour son père particulièrement et le Seigneur guérit cet homme le Seigneur délivre cet homme ma soeur notre Yéchoa notre Seigneur et le Seigneur alléluia magnifique Seigneur le Seigneur est glorieux 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 Seigneur glorieux Seigneur glorieux Seigneur alléluia magnifique Seigneur quelqu'un a des douleurs sur le côté droit alléluia parfois tu as du mal à t'en mettre sur ce côté là le Seigneur te guérit ce soir tu ne verras plus ces douleurs là c'est fini cette douleur que tu ressens depuis quelques temps on a Yéchoa notre Seigneur pour toi au nom de Yéchoa le Seigneur te guérit ma soeur au nom de Yéchoa notre Seigneur est sauveur alléluia gloire au Seigneur toi qui pleures pour ta maman quelqu'un ici qui demande au Seigneur de vraiment visiter sa mère de pouvoir la soigner la visiter de restaurer sa maman au nom de Yéchoa notre Seigneur est sauveur alléluia le Seigneur te dit alléluia alléluia le Seigneur il te fait du bien ce soir Père nous voulons te bénir pour ta fidélité nous sommes plus que vainqueurs nous sommes Seigneur tes enfants nous sommes tes serviteurs nous sommes tes servantes tes serviteurs Seigneur que tu as établi nous voulons Seigneur faire ta volonté nous voulons proclamer Seigneur ton nom nous voulons confesser ta Seigneurie au nom de Yéchoa alléluia alléluia Seigneur merci pour ta présence oh Seigneur alléluia oh Père nous bénissons ton nom Seigneur nous bénissons ton nom Papa pour la victoire que tu as acquise pour nous Seigneur nous sommes ton peuple Seigneur le troupeau de ton pâturage Seigneur notre roi alléluia alléluia tu es magnifique tu es glorieux merci pour ta présence Seigneur merci pour ton feu le feu du réveil Seigneur mon roi alléluia nous sommes plus que vainqueurs alléluia gloire au Seigneur alléluia tu es la guerrière du Seigneur que le Seigneur a établi que le Seigneur a appelé au nom de Yéchoa tu vas prendre ton épée tu vas prendre ton armure au nom de Yéchoa alléluia tu es la servante du Seigneur femme du Seigneur alléluia tu as du mal à prier en ce moment le Seigneur te connait il te connait ma fille il te dit ma fille je te connais ma fille je t'ai choisi ma fille Stéphanie je t'aime je t'aime ma fille tu m'appartiens au nom de Yéchoa tes enfants que tu m'as consacrés m'appartiennent au nom de Yéchoa alléluia oh alléluia le Seigneur connait tes douleurs il connait tes douleurs alléluia oh alléluia oh alléluia oh Père oh il est là you are oh 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 Père oh oh Seigneur oh Seigneur oh Seigneur oh Seigneur oh Seigneur tu règnes tu règnes oh Seigneur magnifique 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 oh Seigneur oh Seigneur c'est devant ton trône Seigneur que nous nous inclinons ce soir nous reconnaissons ta majesté nous reconnaissons ta grandeur tu règnes tu règnes tu règnes tu règnes oh les gars oh Seigneur ton amour ta puissance ta présence ta présence dans ma vie ton amour oh Seigneur oh Seigneur oh 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 et je veux t'adorer de toute mon âme de toute mon âme car tu es car tu es mon elle oh 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 tu es mon Père Seigneur tu es mon Père tu es mon Père oh Père le Seigneur le Seigneur te dit c'est moi qui t'ai choisi c'est moi qui t'ai appelé toi qui doute toi qui a peur toi qui te pose des questions toi qui te sens seul le Seigneur le Seigneur t'isole te met à part pour son service il te sépare des choses qui ne sont pas pour sa gloire qui ne sont pas sa gloire il t'impose la solitude et il façonne ton coeur ta nature et il te dira ce qu'il attend de toi oui tu n'es pas seul le Père est là le Père Papa d'amour il te dit lève-toi guerrier, guerrière lève-toi pour moi et parle fortifie-toi et prends courage et avance Père merci pour ta parole merci pour la victoire qui sommes nous Seigneur pour que toi Elohim te souviens de nous nous sommes si faibles si insignifiants merci 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 le Seigneur a établi une sœur ici pour s'occuper des enfants tu as vraiment cet appel pour les enfants tu te sens vraiment appelé pour t'occuper des enfants pour travailler avec les enfants ça c'est ton appel pour partager la parole avec les enfants ouais merveilleux Père Amen Amen Merci on a fini d'un cœur reconnaissant merci au Père notre elle à demain